... Le West Island White Terrier est l'un des membres de la famille centenaire des terriers d'Ecosse. Autrefois chien de campagne exclusivement, le Westie est aujourd'hui l'une des races les plus appréciées des citadins. Ce petit chien a fait son petit bonhomme de chemin. Qui croirait que sous cette teinte immaculée, le Westie a pu faire carrière dans les terriers, exerçant le métier le plus salissant qui soit. Au fil des décennies, ce très rustique chien de chasse a fait place à un vrai dandy sculpté par un savant toilettage. 100% terrier, le Westie est un chien bien dans sa peau, dynamique, extraverti, qui fait une fête de tous les instants, qui peut résister à son air fripon, à son caractère rustique, à son format de poche. Après avoir vanté les qualités d'un whisky, il crève le petit écran au travers de nombreuses publicités, ce qui en fait le chien le plus demandé en France dans les années 90. L'engouement pour ce petit chien blanc se traduit dans l'évolution des naissances. 211 en 1981, 574 en 87. Ce chiffre explose littéralement en 89. 1116 naissances sont enregistrées et 2803 en 95. Cette forte demande engendrera l'apparition de personnes peu sérieuses, qui produisirent des petits chiens sans tenir compte des critères de la race. L'acquisition d'un Westie dans un élevage professionnel a plusieurs avantages. L'avantage, lorsque je vends un chiot, je le vends tatoué, vacciné, garanti, inscrit au lof, avec un certificat de naissance. Lorsque quelqu'un veut acheter un chiot Westie, je ne laisse jamais partir un chiot avant l'âge de 10 semaines, parce qu'on ne peut pas vacciner avant au moins 8 semaines. Donc il faut à peu près une dizaine de jours pour que le chien soit déjà remis de son vaccin. Un chiot ne peut pas être vendu avant 2 mois, 2 mois révolus, de façon à ce qu'il ait sa primo-vaccination. On ne peut pas vendre un chien qui n'est pas vacciné, qui n'est pas tatoué. Le club des amateurs des terriers d'Ecosse saura vous guider et vous conseiller. N'achetez pas n'importe où et n'importe comment. Lors de l'acquisition du chiot, l'éleveur doit vous fournir son certificat de naissance, son carnet de vaccination ainsi que sa carte de tatouage. A l'âge adulte, votre chien devra être examiné par un expert confirmateur afin que la société centrale canine puisse établir son pédigré. Il sera alors définitivement inscrit au Livre des origines français. Sous-titrage Société Radio-Canada Son petit gabarit ne lui permettant pas de s'imposer physiquement, le West Island White terrier comble ce manque par un caractère de feu, 100% terrier. C'est un chien qui est très bien dans sa peau, dynamique, extraverti. Le Westie s'adresse un peu à tout le monde, mais il faut savoir que c'est un chien quand même de terrier et qui a quand même du caractère. Il ne faut pas s'attendre à avoir un petit chien calme. Maintenant, un Westie, c'est un chien pour des gens jeunes, mais jeunes pas forcément par l'âge, jeunes de caractère. Le Westie est un petit chien de compagnie, très adorable, très sociable. C'est un chien qui a beaucoup de caractère, relativement têtu. Il ne comprend pas toujours du premier coup, mais ce n'est pas qu'il ne comprend pas, c'est qu'en fait, il n'a pas envie de comprendre. Il est très enjoué, c'est un chien qui est toujours de bonne humeur, qui est toujours prêt à faire la fête, à jouer, à courir, à gambader. Il est assez malin, il est particulièrement câlin, il est même à la limite un petit peu peau de colle, mais tout en étant un peu discret, c'est-à-dire qu'il est toujours derrière vous, mais sans que vous vous remarquiez vraiment. C'est un chien dominant, qui pourrait même être dominant avec son maître, si celui-ci ne sait pas le prendre en main dès le départ. Et il a tendance à abuser, justement, et de voir jusqu'à quel point il peut pousser la situation. Et si son maître ne sert pas la vis, comme on dit dès le départ, il peut se retrouver avec un chien qui peut être un petit peu difficile, qui n'écoute pas, qui ne fait que ce qu'il veut. Ce côté fronceur et têtu du Westie ne doit pas faire oublier ses grandes capacités d'affection et d'attachement à l'égard de son maître, à condition que ce dernier se fasse respecter. Le Westie a indiscutablement beaucoup de prestance, sans pour autant être nerveux, agressif. C'est un chien très expressif. Voilà comment il faut comprendre son petit air fripon. Le Westie fait partie du troisième groupe, celui des terriers de petite taille, solidement bâti. Il est très actif, plein d'alents, rustique. Le Westie est courageux, indépendant, mais affectueux. Le crâne est légèrement bombé et doit présenter un contour sans heurts. Du niveau des oreilles aux yeux, il ne présente qu'un très léger ramincissement. La tête est couverte d'un poil dense et portée de façon à former un angle droit ou aigu par rapport à l'axe du cou. Le chanfrein s'amenuise de l'œil au nez. Le stop est marqué et formé par de lourdes arcades sourcilières. La truffe est noire, assez grande. Les yeux sont vifs, intelligents, aussi foncés que possible. Ce qui, sous de lourds sourcils, donne un regard perçant. Les oreilles sont petites, droites, portées fermement et se terminent par une pointe aiguë. Elles ne doivent avoir aucune frange au sommet. Le poil des oreilles est court, lisse et ne doit pas être coupé. Les mâchoires sont fortes, aussi larges entre les canines que cela est compatible avec l'expression friponne recherchée. Les dents sont grandes pour la taille du chien. Le cou est long, musclé et s'épaissit vers la base de façon à se fondre dans les épaules. La poitrine est bien descendue. Les épaules sont inclinées vers l'arrière. Les omoplates sont allongées. Les membres antérieurs sont courts, musclés, droits et couverts d'un poil court, dure et dense. Les pieds sont ronds, forts, bien proportionnés, pourvus de coussinets épais et couverts d'un poil court et dur. Ceux-ci sont plus grands que les postérieurs. Le corps est compact, le dos est droit, le rein est large et fort. L'arrière-main est forte et large, vue de dessus. Les membres sont courts, musclés, ainsi que les cuisses. Les pieds sont plus petits que les antérieurs et pourvus de coussinets épais. Les ongles sont noirs. La queue est longue, de 12,5 cm à 15 cm, couverte d'un poil dur, sans frange. Elle est aussi droite que possible, portée fièrement, mais non recourvée sur le dos. Les allures sont dégagées, droites et aisées. Le poil est double et blanc. Celui de couverture est dur d'environ 5 cm de longueur, sans boucle. Le sous-poil est court, doux et serré. Comme celle de tous les terriers écossais, l'histoire ancienne du West Island White terrier est assez obscure. Ce charbon terrier à la robe blanche a néanmoins un passé lointain, celui d'un rude chasseur de vermine. Des terriers, il y en a toujours eu en Écosse, dans les régions sauvages des Highlands, ainsi que sur la côte et dans les hébrides. Les terriers étaient élevés par les nobles et par les paysans. Dans l'est de l'Écosse sévissait un chien à robe foncée, l'ancêtre du Scottish terrier. Au nord-ouest, le chien était plus fort à poils longs, d'où descendait le Sky terrier. A l'ouest, le terrier était bas sur pattes, au corps ramassé. C'était apparemment l'aïeul du Kern et du Westie. La plupart du temps, les chiots blancs étaient noyés, car on les croyait moins durs à la tâche que ceux colorés. Il fallut attendre le XIXe siècle pour qu'un éleveur consacrât ses efforts au développement de la race des terriers blancs. Malcolm Poltaloc, colonel et chasseur, tire un jour par inadvertance sur l'un de ces chiens, dont le poil se confond aux couleurs des bois. Il décide alors de sélectionner des terriers blancs et d'en faire une race à part. Mais là encore, ces chiens devaient avant tout travailler. Aussi, leur morphologie et leur taille étaient approximatives. Le caractère, lui, était roi. Tous ces chiens de travail cohabitaient dans les mêmes catégories. Aussi, il y eut de grandes confusions au niveau des noms. En 1904, la race West Island White terrier était lancée. Deux ans plus tard, le premier club de race anglais fut fondé et le standard élaboré. Cette année-là, le Kennel Club reconnaissait officiellement le Westie. 1928, deuxième standard, après interdiction de l'accouplement des kerns et des Westies. Entre les deux guerres va arriver le toilettage et le fameux Westie fut exporté dans les années 70. L'agility consiste à faire évoluer le chien sur un parcours qui est tracé par un juge. Et ceci dans un temps de base défini. C'est ce que nous appelons donc le temps de parcours standard. Restant entendu que c'est d'abord la qualité d'exécution qui va être pris en compte. Et nous n'utiliserons les temps réels que pour départager des exécutifs. Et ce qui est fort intéressant, c'est de voir que quel que soit le chien, qu'il soit petit, moyen ou grand, eh bien, ils ont tous cette écoute, ils sont vraiment à l'écoute du maître. Et nous les voyons évoluer et suivre les directives avec beaucoup d'attention. L'agility, tel que vous avez pu le voir, tel qu'on peut le constater, c'est très intéressant dans le but. Dans le but, c'est cette communication qu'il y a entre le chien, entre le chien et le maître. C'est où il faut quand même beaucoup d'obéissance, mais d'obéissance dans le jeu. C'est un jeu, on fait l'agility, c'est un jeu où le maître et le chien, c'est-à-dire l'équipe, doit s'amuser. Un amusement contrôlé. Contrôlé parce que le chien doit obéir parfaitement son maître. Mais une obéissance, une obéissance dans la joie. Sous-titrage Société Radio-Canada On peut être tenté par l'idée de présenter son Westie lors d'une exposition canine. Il faut s'y préparer avec soin, apprendre certaines règles indispensables au bon déroulement des opérations et habitué le chien à bien se comporter lorsqu'il sera figé. Il est tout à fait indispensable que le chien soit détendu et calme pour la présentation. La peur et la nervosité étant considérés comme des défauts. De même, le chien devra être habitué à être manipulé, à se laisser faire. Le juge devant examiner le chien sous toutes les coutures. Il devra aussi savoir évoluer correctement aux trois allures. Pas, trop, galop et avant toute chose, marcher en laisse correctement. S'en tirer, sagement, aux côtés de son maître. Un prix acquis au cours d'une exposition canine de beauté, régionale ou internationale, n'a pour le maître qu'une valeur honorifique. Mais, pour le chien, il atteste de sa conformité au standard et peut le promouvoir en vue d'une reproduction destinée à préserver le patrimoine génétique et morphologique de la race. Sous-titrage ST' 501 La toilette du Westie est quelque chose de facile. C'est essentiellement une question d'hygiène. Le Westie est un chien qui ne doit jamais se laver. Parce que si on lave le Westie, on ramollit le poil. Et huit jours après, il est dans le même état de saleté qu'avant. L'important, c'est de bien le démêler une fois par semaine avec un peigne en fer, surtout plutôt qu'une brosse, parce que les brosses, on a tendance à passer sur les nœuds et ne pas aller en profondeur. Lorsque chaque semaine, vous brossez votre chien, il faudra vérifier que ses oreilles sont en bon état. Car comme beaucoup de chiens, il est sujet aux galles d'oreilles. Donc on le nettoie avec un coton-tiche, mais en tirant, pas en poussant. Et avec un nettoyant oreille qu'on peut trouver chez le vétérinaire. Il n'a pas les yeux très fragiles, mais il faut quand même veiller à ce qu'il y ait. Les yeux ne coulent pas, donc exceptionnellement, on lui nettoie avec de l'eau bouillie ou du sérum physiologique. S'il n'use pas ses ongles, il faudra aussi de temps en temps les faire couper. Il faut se méfier parce que les ongles ont une partie sensible. Et si on coupe trop court, ça peut saigner. Les temps du Westy doivent être surveillés et entretenus, afin d'éviter la formation de tartre qui peut provoquer des gingivites, ou tout au moins lui donner une mauvaise haleine. Pour avoir un Westy toujours en bonne santé, la meilleure solution c'est de bien le nourrir et ne pas trop lui donner des petites gâteries à table. Le Westy ne serait pas ce qu'il est sans le toilettage dont il jouit maintenant. Si vous désirez un chien parfaitement toiletté toute l'année, il faut le faire épiler régulièrement. Cette frimousse ronde et craquante, qui lui donne cette allure si friponne, est donc obtenue par ce toilettage obéissant à des règles très précises. Commencez par un démêlage complet de tout le corps pour ôter tous les nœuds, puis procédez à l'épilation. Commencez par le cou, juste derrière les oreilles. Utilisez un couteau à épiler, ou mieux épiler en prenant le poil entre le pouce et l'index, et en tirant dans le sens du poil. Continuez sur le dos, en descendant en dégradé sur les côtés. Épilez en descendant le long du cou et sur les épaules jusqu'au coude. A l'arrière, ne pas laisser de culotte de cow-boy. Descendre en dégradé sur l'arrière-main. Le poil du cou et de la poitrine doit être très court. On utilisera soit les ciseaux à désépaissir, soit la tondeuse, toujours dans le sens du poil. Il faut descendre en biais, légèrement jusqu'à l'épaule. La démarcation sera rattrapée. La jupe doit être égalisée et raccourcie si les poils sont vraiment trop longs. Sous la queue, le poil doit être le plus court possible. Aussi, utilisez la tondeuse pour cette région, en tondant dans le sens du poil. Épilez la queue, qui doit être épaisse à la base. Allez en diminuant comme une carotte. L'arrière de la queue peut être toilettée au ciseau à désépaissir, ne laissez aucune frange. Le poil à l'arrière du pied doit être court. Taillez-le avec les ciseaux droits. Le tour du pied doit être taillé court, mais les ongles ne doivent pas être dégagés. Le poil à l'arrière doit être taillé pour former la patte. Le pied doit être taillé en rond. La pointe de l'oreille sera épilée ou tondue afin de ne laisser qu'induver. La tête sera taillée au ciseau droit. L'arrondi partira de la barbe en remontant jusqu'à la base de l'oreille. Tous les poils doivent être raccourcis de façon à ce que la tête ressemble à un chrysanthème. Seule la pointe des oreilles devra légèrement dépasser. Seuls les chiens participants à des concours seront toilettés très régulièrement. Pour le chien de compagnie, une épilation tous les 3 ou 4 mois sera suffisante. Mais n'oubliez pas que le Westie est un grand séducteur et qu'il faudra penser à soigner son look. La gestation chez la chienne, dans toutes les races canines, dure environ 2 mois. C'est-à-dire une moyenne de 63 jours ou encore 9 semaines. C'est surtout pendant la deuxième partie de la gestation que la chienne va prendre du poids et que des modifications visibles vont apparaître. En ce qui concerne les vaccinations pour une chienne gestante, le mieux est de les pratiquer juste avant les chaleurs qui vont précéder la gestation. C'est en effet comme ça qu'on immunise le mieux la chienne. Elle va ainsi posséder un maximum d'anticorps au moment de sa gestation qu'elle pourra transmettre à son chiot pour mieux le protéger. Pour les vermifugations, le calendrier idéal est de vermifuger la chienne pendant ses chaleurs ou juste après la saillie et une deuxième fois pendant la gestation au 42e jour à peu près. Dans ces petites races, la mise basse se passe en général bien. Il est rare d'avoir à effectuer une césarienne. Les portées sont en général peu nombreuses, 3 à 5 chiots au maximum. Ces chiots peuvent être vermifugés dès l'âge de 10 à 15 jours et on répétera cette opération 2 à 3 fois jusqu'à l'âge de 8 semaines. La première vaccination envisagée est la vaccination contre la parvovirose qu'on fera isolément à l'âge de 6 semaines. Puis on fera une vaccination complète contre la parvovirose, l'hépatite contagieuse, la leptospirose et la maladie de carré à l'âge de 8 semaines environ, éventuellement associée au vaccin à la touche-mille. Le rappel pour toutes ces maladies s'effectuera vers l'âge de 12 semaines. Rappel général, c'est la date en effet à laquelle le chiot acquiert son immunité définitive. Et le premier rappel général interviendra à l'âge de 1 an environ. La croissance des petites races est assez précoce et rapide. On peut considérer qu'ils atteignent leur poids adulte entre l'âge de 8 et 10 mois maximum. Pour le Westie, ce poids adulte va être compris entre 5 et 8 kilos au maximum. Ce sont des chiens qui ne posent pas de problème particulier pendant leur croissance. En revanche, il faut éviter de leur donner trop à manger parce que ça stimule la multiplication des cellules adipeuses qui seront capables ultérieurement de prédisposer l'animal à un état d'obésité. Dans ces petites races, le problème, c'est souvent un entartrage chronique des dents qui provoque à long terme des gingivites. Et cela, plus tard, peut engendrer carrément la chute des dents. Donc pour éviter ça, il faut contrôler régulièrement l'état des dents, vérifier qu'il n'y a pas trop de tartre et si jamais il y en a trop, le faire détartrer par un vétérinaire assez régulièrement. Il y a aussi une maladie qui est connue chez le West Island Terrier, c'est l'intoxication au cuivre. C'est une maladie génétique relativement rare, heureusement, qui fait que le chien n'élimine pas normalement le cuivre de son alimentation, le stocke dans son foie, ce qui provoque à long terme une dégénérescence hépatique et une cirrhose. Mais c'est encore une fois une maladie relativement rare, heureusement. Pour l'équilibre de ce chien, le mieux est de lui offrir des grandes promenades le plus régulièrement possible. Le problème, c'est que qui dit temps passé à l'extérieur dit risque éventuellement d'affestation par des parasites comme les tiques ou les puces. Le mieux est donc de lui faire porter en permanence un collier qui le protège contre ses parasites et d'utiliser régulièrement des produits qui vont le débarrasser des tiques ou des puces qui ont pu s'infiltrer dans son poil. En conclusion à ce chapitre santé, il faut bien retenir que la meilleure prévention a beaucoup de problèmes pathologiques et en particulier les problèmes cutanés. C'est encore une bonne alimentation la plus équilibrée possible pendant toute la vie du chien. A l'intérieur de l'espèce canine, on observe des différences de taille très importantes. Du plus petit chien au plus grand chien, le poids varie de moins de 1 kg à plus de 80 kg. On distingue trois catégories. Les grands chiens de plus de 25 kg, ce sont des chiens qui ont une croissance longue et délicate et qui à l'âge adulte vieillissent plus rapidement que les petits chiens. La catégorie intermédiaire est celle des chiens moyens de 11 à 25 kg. Ce sont des chiens de compagnie ou des chiens d'utilité qui posent en général peu de problèmes d'alimentation. Enfin, les petits chiens de moins de 10 kg sont surtout des chiens de compagnie et issus de races rustiques. Ce sont ceux qui vivent le plus longtemps. Ces différences de poids s'accompagnent de différences anatomiques et physiologiques. Compte tenu de son poids, le Westie appartient évidemment à cette dernière catégorie. Un petit chien comme le Westie a des besoins différents de ceux d'un grand chien ou même d'un chien moyen. Un petit chien réclame une alimentation spécifique petite race adaptée aux différentes étapes de sa vie. L'alimentation doit en tenir compte dans l'intérêt de la santé du chien. Une bonne alimentation du chien ça s'envisage dès le début de la gestation. Donc dès le démarrage de cette gestation il faut penser avoir un aliment équilibré et à partir de la deuxième moitié de la gestation soit la cinquième semaine le mieux est d'utiliser un produit pour chiot qui soit riche à la fois en énergie en protéines en minéraux et en vitamines. A partir du moment où la chienne a mis bas ses besoins énergétiques vont augmenter très vite et il n'est pas rare de voir la chienne consommer 2 à 3 fois plus au pic de la question que ce qu'elle consommait à l'entretien. Donc là il ne s'agit plus de la rationner il vaut mieux lui laisser l'aliment en libre service et la laisser libre de consommer tout ce qu'elle veut au moment où elle veut. Le sevrage commence normalement vers la troisième ou quatrième semaine c'est à ce moment là qu'on peut commencer à donner un petit peu d'aliments semi-solides mélangés à de l'eau ou du lait et bien mixés. Mais en fait le sevrage définitif sera fait entre 5 et 7 semaines on laissera alors la chienne et ses chiots uniquement pendant la nuit et pendant la journée les chiots seront nourris séparément à raison de 3 ou 4 pas par jour. Donc le mieux est de commencer par leur donner de l'aliment sec mixé et réhydraté ou éventuellement des bouillies de sevrage qui sont prévues spécialement à cet effet. Le chiot sera donc sevré normalement à 7 semaines environ et qu'il parte au nom de l'élevage il adoptera à ce moment là un aliment chiot définitif pour toute la durée de sa croissance. La croissance d'un petit chien est très rapide on considère qu'elle s'achève entre 8 et 10 mois son poids de naissance est alors multiplié par 20 à 40 ce développement rapide implique naturellement de fournir un aliment riche en énergie mais cela n'exclut pas de surveiller attentivement les quantités distribuées un chiot de petite race présentant un excès de poids pendant sa croissance a 50% de chance de souffrir d'obésité à l'âge adulte. Outre sa concentration énergétique importante un aliment complet pour chiot de petite race se caractérise par son équilibre minéral et vitaminique adapté à la croissance. La taille des croquettes doit aussi être adaptée aux mâchoires réduites de ces chiots. Lorsqu'on utilise un aliment complet pour chiot tout apport supplémentaire est superflu. Ensuite il faudra passer à un aliment qui soit un petit peu moins riche en énergie qui n'est pas autant de minéraux parce que ça n'est plus nécessaire pour un chien adulte et donc éviter de distribuer un aliment chiot à des petits chiens adultes parce que c'est un petit peu trop riche pour eux. A l'âge adulte un petit chien a des besoins énergétiques proportionnellement plus élevés que ceux d'un chien de grande race. Il nécessite jusqu'à 3 fois plus de calories par kilo. A cause de ces besoins énergétiques élevés un aliment complet adapté aux chiens adultes de petite race devra posséder une densité énergétique importante être très appétant et hautement digestible. Pendant la croissance du chiot le mieux est de lui donner au moins 3 repas par jour jusqu'à l'âge de 6 mois. De 6 mois à 1 an il peut se contenter de 2 repas par jour et après l'âge de 1 an si on en a la possibilité c'est toujours mieux de continuer à donner 2 repas par jour. Les chiens de petit format dépassent en général l'âge de 12 ans. Cependant vers 8 ans le vieillissement s'accélère. Le comportement devient moins dynamique des douleurs articulaires apparaissent le poil est plus terne. Sur le plan digestif l'appétit baisse le transit se ralentit les aliments sont de moins en moins bien assimilés. A partir de cet âge il devient important de proposer un aliment très appétant contenant des ingrédients spécialement choisis pour être bien tolérés par des chiens dont les capacités digestives diminuent. Par exemple certaines huiles telles que l'huile de bourrache aident à conserver un poil brillant. Pour tenter de freiner le vieillissement l'aliment doit aussi posséder un niveau de phosphore réduit pour protéger les reins et il doit contenir des vitamines C et E pour lutter contre les dégénérescences cellulaires. Ces quelques mesures vous permettront d'aider votre chien à rester en bonne santé le plus longtemps possible. rustique tant dans son physique que dans son caractère le West Island White Terrier est un petit chien agile gai, courageux et attachant. Sous ses airs de dandy il n'en reste pas moins un chien de terrier et sera toujours partant pour de grandes balades dans la forêt. 100% terrier il est resté sensible aux odeurs de gibier et sera capable de filer à travers les ronces ou les fourrées à la poursuite d'un animal rien ne l'arrête. Le Westie est sociable malgré son indépendance affectueux mais à ses heures exclusif et sélectif dans ses penchants. Sous son aspect de bolide il cache un grand coeur il saura être votre compagnon à petites bouilles fripones sans manière sans complexe charmant sympa et tout blanc. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ...